Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria Chabdelaine. Cette semaine, on va parler de sécurité incendie, car avec moi, j'ai M. Daniel Quentin, directeur du service de sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini et du secteur S de la MRC Maria Chabdelaine. C'est bien ça. C'est long à... C'est un grand type. Bienvenue. Merci. Vous venez de déposer votre rapport annuel. Comment ça va chez les pompiers à Dolbeau-Mistassini et dans le secteur S de la MRC Maria Chabdelaine? Bien, si on regarde au niveau de nos résultats, on a des excellents résultats. On continue à avoir un service qui est très efficace, qui est très efficient. On a un rapport qualité-prix qui est vraiment incroyable. On a 4,83 % du budget de la ville, dans le fond, de l'ensemble des municipalités. Donc, le service de sécurité incendie représente seulement 4,83 % du budget. Et ce qu'on dit, c'est qu'un service de sécurité incendie, dans les années d'aujourd'hui, qui réussit à livrer, à répondre à toutes les orientations ministérielles, à l'intérieur de 5 %, c'est non seulement qui va être efficace, mais qui est certainement efficient. Donc, les deniers publics sont très bien utilisés. Et au niveau de nos performances, bien, on continue à performer énormément en prévention. Est-ce que c'est là que ça se passe? Parce que je pense que des incendies, il y en a de moins en moins, c'est ce que vous semblez dire. Il y en a de moins en moins, puis c'est de notre faute, justement, parce qu'on contribue à faire diminuer la quantité d'interventions incendies par la prévention. La prévention, c'est vraiment un investissement. Donc, on travaille sur les comportements humains. On sensibilise à partir de très jeunes âges, donc à partir du pré-scolaire ou primaire, le premier cycle du primaire et jusqu'à en secondaire 5. Et après ça, ça va aller finir jusqu'aux personnes âgées aussi, dans les résidences de personnes âgées. Donc, on y va dans tout Acabie. Et on passe nos messieurs et ça rapporte parce qu'on a une baisse dratique de la quantité d'interventions. Et en plus, il faut savoir que la première cause d'incendie au Québec est les erreurs humaines. Ça, c'est la première cause. Et pour nous, dans notre service d'incendie, dans les huit municipalités qui sont couvertes par le secteur Est, c'est la plus petite cause. On a eu un seul incendie dans l'année 2018, parce que là, c'est le rapport annuel de 2018, que la cause de l'incendie était vraiment une erreur humaine. Un seul. On a eu plusieurs fausses alarmes qui ont été causées par peut-être certaines erreurs humaines, mais vraiment des feux qui ont eu la propagation, où il y a eu des dommards causés par une erreur humaine. On en a eu un seul. C'est notre plus petite cause. Donc, la raison, c'est quoi? C'est la prévention. Parce qu'on travaille, on est là, on intervient. On ne fait pas seulement les inspections dans les résidences, on fait les inspections aussi dans les commerces, dans les risques moyens élevés, très élevés également. Et on est là aussi lorsqu'il y a des activités. On est présent quand il y a des festivals. On est présent quand il y a toutes sortes d'activités. On essaie vraiment d'aller passer notre message. Et la population nous le rend bien, parce qu'on a de très belles performances. Mais ça fonctionne, parce que moi, je vais vous compter personnellement, j'ai des jeunes enfants. Puis là, vous allez faire de la prévention dans les écoles. Et quand ils arrivent à la maison, ils nous disent, hey, comment on est... Ils nous posent des questions. Et là, on s'est regardés et on a fait, bien, là, on s'est mieux équipés. Donc, on ne sait pas qu'on était mal équipés, mais on a une bonne maison. Fait que là, on a acheté, bon, d'étalmonoxyde de carbone, toutes les choses pour être certains d'être corrects. Puis ça, ça vient vraiment de vous qui avez sensibilisé nos enfants. Qui ont sensibilisé les adultes? Vous êtes en train de dévoiler notre truc. Oh, désolé. Parce qu'on passe par les jeunes, justement, pour atteindre les parents. Parce que les jeunes, au niveau de la cinquième année, entre autres, c'est une année où les enfants sont vraiment assez allumés. Et ils sont très, très à l'écoute. Et dans le fond, ils vont se rendre compte, des fois, souvent, on les rend compte, puis ils disent, oui, mais moi, mon père, il fait telle affaire, ou moi, ma mère, telle affaire. Fait que là, on interagit avec eux pour aller faire la prévention à la maison. Puis c'est très bien comme ça. Puis c'est super important. Je veux parler de la vertisseur de fumée. L'avertisseur de fumée, là, ça coûte pas 20 $. Et c'est ça qui sauve les vies. Ça fait toute une différence. Dans le fond, on dit tout le temps, puis ça fait des années qu'on le dit, dans près de 100 % des cas où il y avait un avertisseur de fumée qui était fonctionnel, il n'y a pas de dessin. Oui, c'est ça. Ça veut dire que s'il y a un avertisseur de fumée qui est fonctionnel, entre parenthèses, parce que s'il est là, puis il n'y a pas de batterie dedans, il est là, mais il ne fait pas ça de jour. Donc, à partir du moment où il y a un avertisseur de fumée qui est fonctionnel, il n'y a pas de mort. Donc, ça donne le temps aux gens, ça les réveille, ils vont avoir le temps d'évacuer, de sortir indemne. Et naturellement, aussi à ce moment-là, l'incendie est rapporté plus rapidement, détecté plus rapidement, donc rapporté plus rapidement et attaqué plus rapidement. Donc, le feu étant plus petit lorsqu'on l'attaque, on a plus de chances de réussir l'extinction. Oui, sans que ce soit... Regardez ce qui vient de se passer. Très récemment, on a eu quand même encore un incendie mortel à Montréal. Ils ont fait un... Ils ont fait un... Au-dessus de 400 de mémoire d'inspection dans le secteur de la ville où il y a eu cet incendie-là. Et il y avait environ 30 % des logements qui n'avaient... Soit que l'avertisseur de fumée était là, mais qui n'était pas opérant, donc la batterie avait été retirée ou elle était carrément morte, ou il n'y en avait carrément pas. 30 %, c'est énorme. Ici, dans notre secteur, dans le Beaumistassini, les municipalités qu'on recouvre, donc du rang 1 d'Albanel jusqu'à Péribonca, c'est 8 % de non-conformité. 8 %. Puis quand vous allez... Vous faites le tour des maisons, vous allez un peu taper sur les doigts des gens qui, justement, qui ne sont pas conformes. Comment vous êtes reçus quand quelqu'un... On est très bien reçus. Parce que quand je vous dis 8 %, ça, c'est à la première inspection. Lorsqu'on leur mentionne qu'ils ont une lacune, qu'il faut qu'ils corrigent cette lacune-là, lorsqu'on revient, c'est 99 % qui est corrigé. OK. Donc, lorsqu'on avise, lorsqu'on informe les citoyens d'une problématique en rapport à leur sécurité, je pense qu'ils sont assez alertes, ils sont assez compréhensifs. Et rapidement, ils vont procéder parce que c'est leur vie. Oui, c'est leur vie. C'est la vie. C'est la vie des parents, c'est la vie de leurs enfants, c'est la vie des grands-parents. Donc, c'est ça. Non, puis moi, je sais, chez nous, quand je manque une recette puis que ça brûle, puis là, le détecteur, puis mon instinct, je dis tout le temps, ah, c'est bon, ça fonctionne. Parce que, tu sais, quand on ne le sait pas, ça peut fonctionner ou pas. Une question pour vous. Moi, j'ai acheté des détecteurs de fumée avec des piles, des batteries bonnes pour 5 ou 10 ans. Oui, c'est bon ça. Souvent, maintenant aussi, les avertisseurs de fumée sont maintenant électriques. Donc, les résidences qui sont plus récentes sont obligées d'avoir un appareil de détection, un détecteur de fumée qui est électrique. Mais le meilleur mixte, c'est l'avertisseur de fumée qui est électrique, donc qui est toujours branché sur l'électricité, mais qui a aussi une batterie. Parce qu'en cas de panne électrique, bien, à ce moment-là, bien, la batterie va pallier. Puis, effectivement, on a des batteries maintenant qui sont de longue durée, même jusqu'à 10 ans. Donc, oui, ça fonctionne. Mais il faut quand même le vérifier. Oui, c'est ça. Deux fois par année au changement d'heure. On vient de passer le dernier changement d'heure. Donc, j'invite vos auditeurs qui n'auraient pas encore vérifié leur batterie de le faire parce que c'est sine qua non. C'est très, très important. La prévention, c'est un investissement. Il n'y a pas à dire. Et ça baisse les dommages. Il n'y a pas de dommages, donc il n'y a pas de perte de vie humaine, mais les dommages vont être plus petits aussi lorsqu'ils vont en avoir. Oui, il y a un dommage parlons-en des dommages parce que, dans le fond, dans notre résultat du rapport annuel 2018, on a à peu près 28 $ par habitant de dommages. Alors que la moyenne provinciale en 2012, alors que les bâtiments en 2012 étaient moins évalués, la richesse foncière était plus basse en 2012, était au-delà de... Il me semble que c'est 80 $. Là, j'ai un blanc, peut-être que c'est entre 50 et 80 $ par habitant. Donc, on fait très bien. lorsqu'il y en a un feu, malheureusement, il y en a encore. Alors, on a une équipe formidable qui est extrêmement bien formée, on intervient avec des protocoles, des procédures, c'est très encadré, c'est militaire un peu, les pompiers. Il y a une structure de commandement, donc il n'y a pas 20 chefs puis deux Indiens, si vous permettez l'expression. Donc, ça fonctionne bien, ça va bien. Par contre, on a des nuages à l'horizon au niveau du recrutement, dans le fond, au niveau de... On a des pompiers qui... On a une moyenne d'or qui est quand même assez élevée. OK. Donc, il faut... On va bientôt amorcer un recrutement. Est-ce que c'est difficile de recruter un pompier? C'est très difficile. Oui, pourquoi? Parce que, un, c'est clair que c'est demandant. Oui. Lorsque tu t'engages à servir le citoyen, bien, surtout dans le domaine de l'urgence, bien, ça requiert beaucoup de formation. Oui. Donc, on parle de 305 heures de formation, mais qu'on donne quand même sur un an et demi. Mais c'est les fins de semaine, principalement. Donc, pour les nouvelles générations, les fins de semaine, c'est plus sacré peut-être que pour les gens de ma génération. Donc, mais par contre, on essaie de rendre ces formations-là quand même assez conviviales, assez pratiques, assez le fun, tu sais. Qui peut devenir pompier? Qui peut suivre ces formations-là? Bien, des gens qui sont âgés entre une vingtaine d'années à aller jusqu'à 45-50 ans facilement, en autant qu'ils ont de la disponibilité, parce que ça requiert de la disponibilité. Un, pour suivre la formation. Deux, pour être de garde. Parce que lorsqu'on a toujours des équipes qui sont de garde sur le territoire, présentement, on n'a pas de garde en caserne. C'est de la garde, c'est des pompiers à temps partiel. Donc, ils sont de garde sur le territoire. Donc, pour Dolbeau-Mistassini, par exemple, on a toujours 10 pompiers qui sont de garde, qui ne doivent pas quitter le périmètre de la ville. Lorsqu'ils sont de garde, bien, naturellement, ils doivent être alertes, en disponibilité. Ils ne peuvent pas avoir pris de la boisson. Parce que c'est sérieux. Oui, oui, c'est très sérieux. On ne fait pas seulement l'incendie aussi. On fait la désincarcération. On fait du sauvetage sur glace, sauvetage en motoneille, évacuation médicale en forêt, motoneille, VTT, sauvetage en espace clos. Donc, on a un paquet de spécialités aussi au niveau de l'opération de plusieurs véhicules parce que la formation de base, dans la formation de base, n'est pas inclue l'opération des camions-pompes, des camions, des véhicules d'élévation. Ça prend des spécialités. C'est des spécialités. Donc, au 305 heures, ça ajoute aussi des spécialités. Ce n'est pas tous les pompiers qui ont toutes les spécialités. Donc, ils ont l'oisir de pouvoir se spécialiser dans un domaine qui affectionne plus ou qui s'applique plus à eux. Puis quand on a, par exemple, vous me disiez, on a de moins en moins d'interventions incendies. Puis là, on a des jeunes pompiers qui viennent de suivre leur formation. Est-ce que des fois, ils manquent d'expérience ou est-ce que ça peut causer certaines problématiques? C'est clair que oui. C'est clair que lorsqu'on perd des pompiers, soit parce qu'ils partent... Parce que la plupart des pompiers qui nous quittent, ils nous quittent un pour... soit ce soit la retraite ou encore parce qu'ils ont un autre emploi. OK. Donc, ils doivent déménager. Donc, ça, ça arrive quand même assez régulièrement. Ou encore, ils nous quittent parce qu'ils trouvent que c'est trop de menthe. C'est trop de menthe. Mais ça, ça arrive plus chez les nouvelles générations. Mais on a quand même des... C'est encourageant parce que la dernière cohorte qu'on a donnée il y a deux ans, on avait neuf pompiers au départ et on en a encore huit. OK. Donc, ils sont très impliqués, ils sont très dynamiques et c'est plaisant. Mais oui, il y a une perte de... Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une perte de savoir. Et puis, c'est long avant de revoir ces connaissances-là. C'est l'expérience que tu apprends sur le terrain. C'est pour ça que dans notre rapport annuel 2018, un des événements marquants aussi a été une formation où ce que, dans le fond, ça faisait deux années consécutives où on donnait des formations plus pointues. Donc, il y a les formations de base qui nous sont données avec l'École nationale de pompiers. Donc, parce que le service d'incendie de Beaumistassini est gestionnaire de formation pour l'École nationale de pompiers. Mais on est allé plus loin, justement, parce qu'on avait une perte de savoir et on est allé plus loin avec des firmes spécialisées, des firmes privées spécialisées qui nous en ont donné beaucoup plus au niveau de la lecture de fumée, la stratification thermique de la chaleur, au niveau des méthodes d'attaque. On a appris une nouvelle méthode qui vient de sortir en Europe puis aux États-Unis qui est l'attaque transitoire. Donc, ça, ça donne des résultats aussi. Donc, on est encore plus efficace avec ces formations-là. Et ça, ça s'est fait dans un cadre aussi où c'est dans un contexte que la ville de Lebeau-Mistassini avait des problèmes avec la base de Pointe-Racine. Donc, on subissait beaucoup de vandalistes dans ces bâtiments-là. Donc, on a mis le feu. Et on a mis le feu, mais on ne peut plus mettre le feu comme ça. On ne peut plus brûler des bâtiments comme ça. D'abord, au niveau de l'Université de l'Environnement, c'est interdit parce que là, ça... Mais par contre, on peut le faire dans un contexte de formation, mais avec des normes et des normes et des normes incroyables. Mais dans le fond, pour les brûlères qui ont eu lieu à Pointe-Racine, un, on servait à former les pompiers de Dolbeau-Mistassini, du secteur géant normandin et de Saint-Félicien. Donc, on avait quand même un gros bassin de pompiers. Ça en profitait à plusieurs personnes. On avait une vingtaine de pompiers par jour qui procédaient entre 4 et 5 allumages par jour de différentes façons. Les bâtiments étaient aménagés de façon à ce que les pompiers puissent voir les phénomènes et c'était très instructif. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de préparation avant parce qu'il fallait préparer les bâtiments pour que les pompiers puissent voir les phénomènes. Et ça a été vraiment un gros plus. Donc, on a comblé un écart de bagages qui nous manquait parce que le fait qu'on fasse de la prévention fait en sorte qu'il y a moins d'interventions, moins d'incendies. Donc, moins d'incendies, les pompiers ont moins de chances de pouvoir grandir, de pouvoir prendre de l'expérience. Donc, ça a porté fruit à ce niveau-là. Au niveau de la prévention, comme citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Puis à quel, je ne dirais pas quel rythme, mais à quel intervalle on devrait vérifier? C'est carrément d'entrer dans notre mode de vie dans le comportement sécuritaire. D'avoir une pensée en tout temps sur la sécurité. C'est rendu comme ça aussi dans les entreprises. On parle beaucoup de santé, sécurité au travail. Je pense que ça a résolu qu'eux, c'est le 360. Bon, le 360, c'est que tu regardes autour de toi et avant de faire ta tâche, est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce que j'ai mes EPI, mes équipements de protection individuelle? Donc, c'est au travail, mais à la maison, on dirait qu'on relâche ça. Non, non, il ne faut pas relâcher ça. Il peut nous arriver des accidents aussi à la maison. Mais ça commence par la présence des avertisseurs de fumée. Donc, c'est un avertisseur de fumée par étage, fonctionnel, qui n'a pas plus que 10 ans, parce que même si la batterie fonctionne, si l'avertisseur de fumée a passé 10 ans, il n'est plus efficace. OK. Ça, c'est clair. Et puis, souvent, on a des appels, mon avertisseur de fumée se met à sonner sans raison. C'est souvent la raison, c'est qu'il n'est plus fonctionnel. OK. Et puis... C'est le temps de le changer. C'est le temps de le changer. C'est pour ça qu'il y a une date de péremption là-dessus. Et ça, c'est important. Après ça, d'avoir un extincteur portatif de classe ABC, parce que c'est un ABC, dans le fond, c'est un extincteur qui est polyvalent. Donc, il va pouvoir éteindre un début d'incendie qui met en cause du bois, du papier, du textile, mais aussi de l'électricité ou des liquides inflammables. OK. Donc, c'est vraiment un extincteur qui est polyvalent. Si vous avez à la maison un extincteur seulement baissé, bien, il ne sera pas efficace et il n'éteindra pas un feu de classe A. Donc, il n'éteindra pas un feu de bois, de papier, de textile. Ah, OK. Il va être bon sur l'électricité et sur les produits inflammables, les liquides inflammables, mais il ne sera pas bon sur ça. Donc, ça, c'est important de vérifier parce que des fois, souvent, on peut aller à la quincaillerie, on n'aura pas nécessairement toujours un commis qui a les... On va le moins cher. Oui, c'est ça. Il faut faire attention. Bien oui. Donc, s'assurer que cet extincteur-là aussi est en forme, est correct, est conforme, est dans la norme. Donc, il y a un manomètre qui indique la pression dedans. Deux, trois fois par année, on vire ça à l'envers, on tape sur le dessous de la bouteille parce que c'est de la poudre et ça se compacte. Donc, ça permet à rendre la fluidité à la poudre chimique qui est dans l'extincteur parce que la poudre, lorsqu'elle est fluide, c'est comme de l'eau dans le fond, dans le cylindre qui est sous pression. Mais si on ne le vire pas de temps en temps à l'envers et qu'on ne tape pas sur le fond du cylindre, la poudre, elle va se compacter et lorsqu'elle est trop compactée, ça va arriver que vous allez avoir à vous en servir et il ne fonctionnera pas. Ça va être seulement la partie de gaz, gazeuse qui va sortir. Va sortir, mais pas la poudre qui éteint l'extincture. C'est le produit qui sert à expulser la poudre qui sort et non pas la poudre. Et ça, c'est encore plus vrai, encore plus grave lorsque c'est dans un véhicule parce qu'un véhicule, il va toujours se taper plus, mettons, comme une machinerie ou quelque chose. Donc, il faut le faire encore plus souvent à ce moment-là quand c'est sur un véhicule. Donc, avertisseur de fumée, extincteur et après ça, regarder au niveau de nos issues de secours. Toujours s'assurer que nos issues de secours ne sont pas encombrées. On est à l'aube de la période des Fêtes. Donc, il ne faut pas aller mettre le sapin de Noël dans la porte parce qu'il y a deux portes sur une maison. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que si le feu est dans la porte que tu utilises normalement, tu as un autre choix de sortie pour évacuer ton bâtiment. Donc, si tu vas mettre un sapin de Noël dans la porte, bien là, tu viens encombrer pas mal ta voie de sortie. Ah bien oui. Il y en a aussi qui vont des fois mettre un fauteuil dans la porte. Non, ça, on ne fait pas ça. Donc, il y a ça. Ensuite, la surcharge. Souvent qu'on va voir de la surcharge de prises électriques avec des rallonges et des monteurs qui n'ont plus fini sur les prises électriques. Donc, à ce moment-là, ça peut vous provoquer... Ça, c'est dangereux parce que ça peut faire des étincelles. Ça peut provoquer un début d'incendie, une surchauffe du système électrique, du filage. Et puis, dans le fond, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser des rallonges avec un disjoncteur. Approuvé, c'est ça. Ça, c'est important. Donc, aussi, les prises des rallonges lorsqu'on utilise une rallonge temporaire. Une rallonge, ça doit toujours être pour une affaire qui est temporaire. On ne peut pas avoir quelque chose qui est branché sur une rallonge à l'année. Donc, à moins que ça soit sur juste une barre avec un disjoncteur. Oui. Une rallonge, c'est pour quelque chose de temporaire. Donc, puis si on a une rallonge, bien, elle doit être approuvée aussi CSO. C'est ça. OK. Donc, ça, c'est un autre truc. Les articles de fumeurs, ne pas fumer... Dans son lit. Dans son lit. On a encore eu un incendie. Je pense que c'était à Saguenay récemment ou causé par ça. Donc, un incendie mortel, encore une fois, des enfants qui sont décédés. De mémoire, il me semble que c'est à Saguenay, mais je ne suis pas certain. OK. Mais c'est au Québec. Oui. Et donc, articles de fumeurs, on n'a pas au lit, pas dans une chaise berçante. Idéalement, pas du tout. Avec une doudou, là. Donc, oui, idéalement pour la santé. Mais en tout cas, si on fume le fer dans ces endroits-là, ne pas jeter notre mégot non plus. Là, la période est passée pour... On arrive dans la période hivernale, mais l'été, dans la plate-bande de fleurs. Parce qu'il y a du compost là-dedans. Il y a de l'humus. C'est très sec. Oui. Et puis, on a souvent des feux causés par des articles de fumeurs qui ont été mis dans le pot à fleurs ou dans la plate-bande. Oui. Donc, tu sais, c'est d'avoir toujours un comportement sécuritaire. On travaille dans le garage. Bon, la rectifieuse, la fameuse rectifieuse, la graine d'or. Ça, ça fait des étincelles le lendemain. Donc, il faut avoir un écran, un par-étincelle, un écran, un extincteur prêt. Souvent, ça va se loger dans les coins. Et puis, ça va prendre pendant la nuit. On a fait de la rectifieuse dans la journée. Puis, dans la nuit, il peut prendre dans le garage. Tenir les produits inflammables aussi loin des sources d'inflammation. Nos bidons d'essence, s'assurer que c'est des bidons qui sont en forme, qui sont douettes, qui sont conformes. Donc, on pourrait en parler encore un moment, mais ça fait quand même plusieurs conseils. Oui, bien, assurez-vous, assurez-vous, surtout dans le temps des fêtes, je veux dire, on sort tout le monde de lumière puis de rallonge. Dans le temps des fêtes, le sapin de Noël, si vous avez un sapin de Noël qui est naturel, il faut vraiment toujours s'assurer qu'il va être dans l'eau, que la base va être dans l'eau. Souvent, les gens installent ça, l'arrosent une première fois puis ils ne le vérifient pas. Puis là, ça sera mort. Écoutez, vous irez voir sur Facebook ou sur YouTube feu de sapin de Noël, tapez ça, puis vous allez voir comment c'est rapide la propagation d'un sapin de Noël. C'est même pas une minute que ça prend avant que la pièce, le salon, mettons, soit complètement en embrasement. Ah oui? Donc, c'est incroyable. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, utiliser des lumières qui sont approuvées, c'est ça, encore une fois. Donc, qui vont être conformes mais s'assurer que notre sapin a le pied dans l'eau. Et là, avant de le mettre dans l'eau, justement, on peut recouper une tranche en biseau. Lorsqu'on va le chercher, notre sapin de Noël, on va recouper une tranche au moins d'un pouce parce qu'il va avoir une croûte qui va s'être faite qui va empêcher au sapin de bien boire son eau. Donc, on enlève un pouce en biseau, on met ça dans notre plat puis on le tient. On est correct. On l'arrose, on vérifie à tous les jours le niveau. Les premières journées, bien, il va boire plus mais il faut toujours bien le vérifier. OK. Avant de terminer, il me reste un peu de temps. Je veux parler de votre rôle à l'Association des chefs-pompiers du Québec. Vous êtes vice-président aux opérations. À quoi ça consiste, ça? Et c'est quoi cet organisme-là? À quoi ça nous sert, nous, comme citoyens? L'Association des chefs-pompiers du Québec, dans le fond, a un rôle de représentation au niveau des différents paliers gouvernementaux, au niveau des différentes unions, l'Union des municipalités, la Fédération québécoise des municipalités, dans le fond, la régie du bâtiment. Dans le fond, tous les organismes qui ont un lien, à quelque part, avec la sécurité incendie ou le sauvetage. Je pense au ministère des Transports pour la désincarcération. parce qu'on a à intervenir sur les artères routiers. Donc, on a un rôle d'influencer, dans le fond, nos partenaires. Et guider vers les meilleures pratiques. Exactement. Dans le fond, le rôle de l'Association des chefs, c'est de faire grandir la sécurité incendie, d'améliorer la sécurité incendie, améliorer la sécurité pour nos pompiers. Donc, on a un volet santé-sécurité au travail, pour s'assurer que notre personnel va être en santé-sécurité. Et on a un volet prévention. Donc, s'assurer que les programmes de prévention qui sont mis en place par le ministère de la Sécurité publique, bon, bien, soient au goût du jour. S'assurer que les documents de référence pour les chefs pompiers au Québec qui les aident dans la gestion de leurs services d'incendie, bien, soient vraiment aussi au goût du jour, qu'ils soient capables d'aider vraiment les chefs. Parce que, vous savez, le Québec, c'est la ruralité. Oui. On pourrait dire, tu sais, les grandes, grandes villes ont beaucoup de pompiers à temps plein, ont beaucoup de chefs à temps plein. Donc, nécessairement, ils sont plus structurés, ils sont mieux organisés et ils ont plus, ils ont peut-être moins besoin d'aide, mais ils en ont quand même besoin. OK. Mais le Québec étant la ruralité, il y a beaucoup de municipalités moyennes, il y a énormément de petites municipalités, il y a encore beaucoup de services d'incendies qui sont pour des municipalités de 5 000 habitants et moins, et même des 1 000 habitants et moins, on voit encore ça. C'est nécessaire. Vous savez, dans la région ici du Saint-Lac-Saint-Jean, la réforme a été, la réforme du ministre qu'il avait eu au début des années 2000, le ministre Ménard, à ce moment-là, avait fait tout qu'un changement, donc ça avait amené des regroupements. donc ici, si vous voulez, au Lac-Saint-Jean, il reste 3 services d'incendies, donc le service d'incendies, plus que ça, si vous voulez. Dans la MRC Lac-Saint-Jean-S, il y a 3 services d'incendies, mais avec une seule direction. OK. Dans la MRC de Mendes-Roy, il reste 2 services d'incendies, plus un qui est à une communauté autochtone de Masteuillage. OK. Et dans la MRC de Marach-Abdelaine, il reste 2 services d'incendies, alors qu'il y en avait dans la plupart des municipalités auparavant. Donc, on s'est optimisé, on a vraiment optimisé les ressources, mais ça ne s'est pas fait partout pareil. Non, mais ça fait un territoire beaucoup plus à découvrir aussi. Oui, mais en étant ensemble, on est plus fort. Mais ça, ça n'a pas été fait partout comme ça au Québec. OK. Donc, ça a été vraiment une géométrie variable. Donc, il y a encore des secteurs au Québec, il y a encore des régions qui sont encore comme presque il y a 20 ans. OK. Donc, nous autres, l'association des chefs, notre rôle aussi, c'est d'influencer pour faire en sorte que la sécurité incendie soit égale aussi partout au Québec puis d'amener les réalités. Si on regarde la ville de Delbo-Mistassini, qui a une population d'autour de 15 000 habitants, qui est éloignée des grands centres, par rapport à une autre ville de 15 000 habitants près de Montréal, par exemple, c'est pas du tout la même réalité. Oui. Donc, c'est d'amener aussi ces enjeux-là, ces réalités-là auprès des paliers gouvernementaux, auprès de la direction de la sécurité incendie du ministère de la sécurité publique. On va rencontrer le sous-ministre, on va rencontrer la direction du ministère de la sécurité publique pour justement influencer. Puis c'est vraiment un travail d'équipe. Puis le ministère de la sécurité publique vraiment est content d'avoir l'association des chefs. Oui. Parce qu'on travaille main dans la main puis ça contribue à faire avancer. Vraiment. Récemment, la ville de Delbo-Mistassini est normandaine, rédigée en normandaine, on a eu au-delà de 200 000 d'investissements du ministère de la sécurité publique pour l'organisation des sauveteurs en milieu isolé. Ça, ça a été justement un de mes dossiers où j'ai travaillé très fort parce que, exemple, dans la MRC-Mère-Cabdelaine, ça fait peut-être depuis 1994, 92, 94 qu'on offre ce niveau de service-là. Mais c'est pas partout. Mais il y avait beaucoup de régions qui n'avaient pas ce service-là. Pensez, lorsqu'il y a eu l'accident de motonnaire à l'étape il y a quelques années, à quelques kilomètres de l'étape, la personne n'avait pas eu de secours. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu 6 millions qui étaient investis pour la province au complet de façon à ce que tous les milieux isolés aient des équipes qui sont capables de répondre pour aller faire, aller sauver les gens. Et pas seulement dans les milieux isolés, mais partout, dans le fond, au Québec. Donc ça sert à ça, l'association des collecteurs. Merci beaucoup, M. Quentin. C'est déjà terminé. Toujours agréable de vous recevoir. Vous avez beaucoup d'informations à nous donner. J'aime ça. C'est très facile de faire ces entrevues avec M. Quentin. Je rappelle qu'il est directeur du service de sécurité incendie de Dolbou-Missassini du secteur S de la MRC de Maillard-Chot-de-Hélène et vice-président aux opérations pour l'association des chefs-pompiers du Québec. Merci beaucoup et on se revoit l'an prochain. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup et soyez prudents et gardez vos détecteurs de chemin. Bonne soirée. Bonne semaine. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada